C'était le combat des gladiateurs. Il a été l'un des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Il a été l'un des plus violents de la lutte sénégalaise. Il a été l'un des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Il a été l'un des plus violents de la lutte sénégalaise. Il a été l'un des plus violents de la lutte sénégalaise. Bonjour les fidèles internautes de LUT TV. Aujourd'hui on est à la salle Samodo International. Aujourd'hui on est avec Maître Dame. Maître Dame, bonjour. Bonjour, LUT TV. Bonjour et bienvenue ici à Samodo International. C'est quoi Samodo International ? Samodo International c'est le nom de notre association internationale. Le Samodo c'est un art martial, une discipline que nous avons mise au point depuis près de 7 ans. C'est le nom de la discipline. Samodo c'est un terme holof pour dire ma. Do c'est voie, c'est un peu la philosophie des arts martial, c'est un peu ma méthode. Donc c'est une discipline que nous avons mise au point après nos diverses expériences de pratiques d'art martial ici au Sénégal, donc en Afrique, en Asie et aux Etats-Unis. Voilà donc une somme de quarantaine d'années d'expérience. C'est ça un peu en résumé le Samodo. C'est ça le Samodo. Mais qui est Maître Dame pour ceux qui vous regardent et qui vous ne connaissent pas ? Bon Maître Dame actuellement c'est un prof, instructeur, expert en arts martial. Donc à la base je suis karatéka parce que c'est ma première discipline. Au début des années 80 je me suis lancé dans le taekwondo, par la suite la boxe française. J'ai introduit en 2003 le Hapkudo et depuis 2015 le MMA et le Taekwondo ITF. Donc en résumé c'est un peu ça Maître Dame. Donc j'enseigne les arts martial. C'est mon activité quotidienne. Votre activité quotidienne, actuellement il y a une nouvelle discipline. Pour ne pas dire une nouvelle sport, mais une nouvelle discipline qu'on appelle le MMA. Et on a vu que c'est une discipline qui a fait son entrée dans le milieu des arts martiaux au niveau international. Que pouvez-vous nous dire du MMA ? Donc déjà dire que c'est nous qui avons introduit le MMA ici, au Sénégal en 2016. Donc comme je le dis à la base, moi je suis pratiquant d'arts martiaux. Donc après une trentaine d'années d'expérience, je suis allé à l'extérieur. Donc c'est là-bas que j'ai découvert le MMA dans la salle où j'enseignais le Taekwondo et le Hapkudo. Donc on ne peut pas dire que c'est une nouvelle discipline parce que sur le plan international c'est depuis 1993. Donc mine de rien ça fait 30 ans. Au Sénégal ça va faire près de 7-8 ans. Donc ce qu'on peut dire c'est que nous nous sommes dans une association dont je suis le directeur technique. L'association existe depuis 2016. Et depuis lors aussi nous poursuivons notre bonhomme de chemin en mettant en place des activités. Donc c'est vrai que depuis en 7 ans il y a quand même une baisse au niveau des activités. Et ça peut-être nous y reviendrons pour parler de ces raisons. Votre association est-elle reconnue par le ministère de la Sende ou bien est-elle une fédération ? En fait c'est une association qui a eu son récipice en 2016. Donc du ministère de l'Intérieur. Ce qui nous a permis donc de pouvoir organiser nos activités depuis lors. Mais c'est une chose d'être reconnue comme association par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est une autre chose aussi d'être enregistré au niveau du ministère des Sports. Comme une association reconnue. Parce qu'il faut d'abord être association peut-être passée par CNP. Et plus tard quand on sera peut-être très étendu au niveau national. Peut-être pouvoir passer en fédération. Mais jusqu'à présent nous ne sommes pas enregistrés au niveau du ministère des Sports. Mais ce qui ne peut pas nous empêcher quand même de faire nos activités. Parce que nous avons l'agrément du ministère de l'Intérieur. Donc depuis 2019 nous avons été contactés par le ministère des Sports. Pour nous demander de sursoir à nos activités. Le temps de voir la meilleure formule à adopter. Pour véritablement mettre en tout cas une organisation. En tout cas meilleure formule. Ce sera peut-être un CNP, je ne sais pas, un CNG. En tout cas pour pouvoir être enregistrés au niveau du ministère des Sports. Donc depuis lors nous attendons ça fait quand même 4 ans. Quel est le lien entre les arts martiaux et la lutte ? Mais la lutte est un art martial à mon avis. Parce que le judo est considéré comme un art martial. C'est une forme de lutte japonaise. Le sumo se considère comme un art. La lutte c'est un art martial. La boxe, tout ça c'est un art martial. Parce que c'est un art martial. Ça signifie art de guerre. C'est-à-dire qu'une technique qui te permet de mettre hors d'état de nuire un adversaire. Peut-être même de le liquider physiquement. Donc la boxe assez moyen, la lutte aussi assez moyen. Donc moi je ne sors pas la lutte des arts martiaux. C'est un art martial comme le judo aussi. On a vu aussi bon nombre de lutteurs s'adonner à cette activité ou bien à cette discipline qu'on appelle le MMA. Quel est votre conseil à ces amoureux du MMA ? Donc je pense que les lutteurs, comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont de grandes possibilités. Ils ont un potentiel pour pouvoir réussir au MMA. Parce qu'il y a l'aspect lutte, il y a l'aspect contact. Autre chose que je dis toujours, la force des lutteurs c'est ce qu'ils ont mental très solide. Parce que la pratique de la lutte n'est pas donnée à tout le monde. C'est un sport de pieds-point. Donc c'est la boxe, une forme de boxe sans les gants. Donc un patron par exemple ne peut pas faire de la lutte. Donc ce que je peux dire, c'est des gens qui ont le potentiel parce qu'ils ont le mental. Ils n'ont pas peur. Physiquement, ils sont au top niveau. Et je pense que la lutte sénégalaise a déjà fait ses preuves, avant même le MMA, en s'affrontant à des lutteurs de lutte colombienne ou d'autres styles. Et ils s'en sont toujours sortis. Je pense que les lutteurs ont le potentiel pour pouvoir réussir dans le MMA. C'est vrai que le MMA est plus diversifié. C'est les pieds, c'est les points, etc. Mais on a vu avec l'exemple de Regrek, avec sa lutte à 80%, c'est ce qui lui a permis de s'imposer jusqu'à présent. Quels sont les critères aussi pour pouvoir être un très bon combatant ? Je pense que ça c'est valable pour tous les sports. Je pense que d'abord il faut une forte motivation. C'est vrai que le talent est important, donc des dispositions physiques sont importantes. Ensuite, le reste c'est la volonté et l'amour du travail s'en relâche. C'est vrai qu'aussi il faut à la base avoir un bon entraîneur qui pourra vous former correctement. Parce qu'on voit que bon nombre de lutteurs ça donne à cette activité, mais aussi il y a certains qui dénigrent, qui disent que le MMA n'est pas fait pour les lutteurs et tout ça. Quelle est votre pensée là-dessus ? Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas fait pour les lutteurs. Ce n'est pas fait pour les lutteurs dans quel sens ? Si parce qu'on pense qu'il ne peut pas faire des résultats, je pense que Regrek les a démentis. Je pense qu'il a fait des combats quand même avec des combattants aguerris. Son dernier combat avec le champion du Bilsou, on ne payait pas cher pour sa peau. Avec le Camerounais aussi, Ngalani, avec mon président d'association, Pape Demba, on était les rares personnes à miser sur Regrek, parce qu'on savait qu'il avait le potentiel. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas fait pour les lutteurs, au contraire. Donc je pense que les lutteurs passaient allègrement de la lutte au MMA, sans aucune difficulté. Quel est l'avenir du MMA au Sénégal ? Bon, je pense qu'à notre niveau, par exemple, nous travaillons à la base pour former des amateurs, comme ça se fait au niveau du karaté, du judo, ainsi de suite. Donc nous misons, en tout cas pour une pratique de masse. Donc nous avons commencé en 2016, avant 2019, nous étions pratiquement à 25 clubs, parce que nous sommes aussi au niveau du Hapkudo, comme je l'ai dit. Donc on avait ouvert des clubs, dans certains de nos clubs de Hapkudo, et dans certains de nos clubs de Taekwondo, qui sont à Dakar et dans les régions. Donc c'était vraiment très bien parti. S'il n'y avait pas ce coup de frein du ministère en 2019, là peut-être on aurait atteint au moins 1000 pratiquants de MMA. Donc c'est un avenir prometteur. Déjà le public est très fond de MMA. Ensuite les Sénégalais ont de bonnes dispositions, en tout cas à pouvoir progresser dans cette discipline, comme dans tous les arts marchiaux. Dans tous les arts marchiaux, est-ce que vous êtes en train de faire des démarches pour pouvoir avoir cette reconnaissance au niveau du ministère des Sports ? En fait les discussions se poursuivent, donc avec notre président, Pape Dembakan. Dernièrement nous avons été reçus par l'ancien ministre des Sports, Diatara, et on était sur le point de tout finaliser, parce qu'il avait donné son accord pour que nous puissions mettre très rapidement sur pied un CNP de MMA. Mais on a vu après les événements qui se sont déroulés, donc il y a eu un changement à ce niveau. Mais nous nous attendons toujours, mais nous ne résisterons pas. Je pense que les discussions se poursuivent avec notre président, et je pense qu'incessamment nous pourrons peut-être trouver une solution. Pour vous garder espoir, on espère que vous aurez gain de cause. Il y a aussi une nouveauté au Sénégal, on a vu un bailleur appelé Éric Favre, qui est venu miser sur la lutte, mais aussi miser sur les lutteurs sénégalais. Actuellement il a organisé des combats, des moments, pour ta fatine, bombarder Laurent Diago. Mais je vais commencer par bombarder, vous l'avez vu, il a déjà eu des combats. Comment avez-vous vu bombarder ? Bon, je pense que Bombardier, à l'instar de tous les lutteurs, c'est un mental fort, c'est un combattant très courageux. Sur le plan physique, il est très puissant. Il rencontre aussi des gros gabarits qui sont comme lui. Je pense qu'il n'a rien à leur envier. Jusqu'à présent, il s'en sort pas mal. Je pense qu'il a eu une seule défaite, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça arrive. Mais je pense que Bombardier, vraiment, tant qu'il combat dans cette catégorie, je pense qu'il a de fortes chances de s'en sortir. C'est vrai que le travail doit se poursuivre, quand même, au niveau de ses faiblesses. La faiblesse de tuer les lutteurs, c'est des spécialistes de projection. Le travail seul, je pense qu'ils sont en train de travailler ça, pour si jamais rencontrer des combattants plus aguerris à ce niveau, qu'ils puissent s'en sortir. Comment avez-vous vu un lutteur comme Tafatin ? Certains disent qu'il a mis du retard à pouvoir intégrer ce sport, mais qu'il pourrait bien y percer. Bon, je ne suis pas tellement contre cet avis, parce qu'il y a des marches, il y a des paliers à franchir avant d'arriver au haut niveau. Je pense qu'ils ne pratiquent pas juste le MMA à un niveau amateur, à un niveau, en tout cas, où ils ne pourront pas accéder, en tout cas, aux grands champions. Je pense que, quand même, c'est du chemin à faire. Et ce n'est pas évident. Je pense qu'il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. S'il est vraiment décidé à se lancer au MMA, je pense qu'il devrait peut-être se détourner de la lutte, se concentrer à sa progression technique pour pouvoir espérer un jour arriver, peut-être, pourquoi pas, au niveau de l'UFC. Mais ce ne sera pas facile. Avec le physique qu'il a, et on a vu que c'est un très bon boxeur, certains disent qu'il devrait diminuer son poids pour pouvoir percer. Justement, ce n'est pas une question de physique. Parce que, par exemple, souvent, on lui demande de diminuer son poids. Donc, ce n'est pas une question de physique. Vous rencontrez des gens qui peuvent facilement faire 140 kilos. Mais est-ce que c'est vraiment rentable ? Je pense que le physique, ce n'est pas le plus important. C'est surtout la condition physique dans son ensemble. Pouvoir tenir le nombre de rounds, avoir la puissance qu'il faut par rapport à son poids, je pense que c'est les choses les plus déterminantes que le physique. Ensuite, au niveau de la boxe, je pense qu'il n'y a rien de plus que les autres champions qui sont en train d'évoluer à ce niveau. Je pense que ce que je conseille souvent aux lutteurs, parce que souvent, ils sont pressés, mais de commencer à la base avec de petits combats, de se faire un peu la main, au lieu d'essayer directement d'aller au niveau, ce qui peut être vraiment regrettable pour eux. On a aussi une pépite qui s'appelle Laurent Diago. On peut dire que c'est un phénomène, tout le monde l'adore, tout le monde l'aime, à travers sa communication, sa voix et tout ça. Lui aussi, Éric Faur l'a intégré dans la compétition. Certes, il est novice, mais espérons qu'il puisse en sortir. Comment avez-vous vu ce jeune homme ? Je ne connais pas trop Laurent Diago. Je l'ai vu après l'interview que vous m'avez balancé sur lui. Mais Laurent Diago, au Trou, je pense qu'ils ont leurs armes à faire. Je pense qu'ils doivent progresser petit à petit, progresser au niveau de l'entraînement avec de bons coachs, pour pouvoir un peu s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Moi, je ne m'attends pas à ce que du jour à l'embaigne, l'un des mecs qui deviennent de grands champions de MMA. Ils ont du chemin à faire comme ils le font au niveau de la lutte. Il y a l'emba patte, ensuite ils progressent. Donc, ce que je leur conseille, en tout cas leur encadrement, de leur trouver des combats moyens afin de pouvoir plus tard accéder à un niveau supérieur. On a vu aussi des bayers comme Éric Faur, on a vu aussi des ligues comme UFC One Champions au regret et actuellement commencent à s'intéresser au Sénégal et aux combats sénégalais. On dirait que ça, c'est des avantages pour le MMA ici au Sénégal. Mais c'est une bonne chose. Je pense qu'on a besoin de promoteurs pour pouvoir permettre à nos combattants de pouvoir s'en sortir. Nous, par exemple, au niveau de l'association, on mise sur le MMA amateur. Moi, j'insiste là-dessus. Déjà, au niveau des règles, c'est tout à fait différent. Mais plus tard, tout amateur, en tout cas, vise un jour à pouvoir devenir professionnel. Donc, si on a des gens comme Éric Favre ou bien tant d'autres personnes, mais pourquoi pas ? Il y a des personnes qui sont un peu dans l'ombre, qui sont en train de nous contacter, mais ils ont des possibilités aussi d'organiser des combats sur le plan international à un niveau professionnel. Mais c'est toujours la bienvenue d'avoir des gens de bonne volonté de ce genre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à travers votre association ? Donc, c'est la difficulté que rencontrent toutes les associations d'art martiaux. Donc, nous, on ne rêve pas trop. Donc, si c'est le karaté ou le taekwondo ou le kung fu qui ont des difficultés pour pouvoir, de temps en temps, envoyer leurs combattants à l'extérieur pour pouvoir combattre, donc ne parlons pas du MMA. Là, actuellement, nous avons une invitation pour participer au prochain champion du monde amateur en Albanie. Ce sera au mois de septembre dont nous sommes en train de nous, en tout cas, de voir les possibilités d'avoir, en tout cas, un sponsor ou des sponsors pour nous permettre de pouvoir, au moins, pour la première fois, présenter des combattants. Dans le passé, nous avons participé à des tournements au Cameroun avec nos propres fonds, avec l'appui de certains amis. Mais la difficulté, c'est surtout ça. Nous avons des gens qui s'entraînent depuis un bon bout de temps. Ils sont en forme. Ce serait bien de pouvoir les tester au niveau international, mais souvent, il y a le problème de moyens qui se posent. Donc, c'est l'occasion que vous me donnez de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent venir soutenir le MMA amateur, en tout cas, pour pouvoir participer à ces prochaines joutes. Il y a aussi les Jeux Olympiques à l'horizon 2026. Y a-t-il des possibilités que vous puissiez participer ou qu'il y ait des combattants d'MMA ? Le MMA n'est pas encore à ce niveau. Le MMA n'est pas encore de discipline olympique. Ça va prendre peut-être du temps. Je pense que pour le moment, il n'y a que le judo. Il y a le judo, il y a le taekwondo parmi les caractères, je pense qu'ils vont même sortir. Mais pour le moment, il y a peut-être ces deux disciplines qui participent. Ce n'est pas évident. Il faut du temps. Il y a des critères. Il faut par exemple que la discipline soit pratiquée au moins dans 160 pays sur les cinq continents. Il y a aussi les critères de sécurité. ça va prendre du temps. Ce n'est pas demain la veille. Mais tant qu'on peut déjà participer à un champion d'Afrique ou au champion du monde, ce serait déjà pas mal pour nous. Merci maître de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie de la lutte TV et bon courage. Merci beaucoup. On revient à la prochaine. Inch'Allah. C'était le combat des gladiateurs. C'est un combat qui a été un combat de la lutte sénégalaise. Je ne vais pas vous dire que je ne vais pas vous dire que je vais vous dire. Le combat entre Tafatine et Bombadji a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Sous-titrage ST' 501